Salut à tous, c'est Eyar et on se retrouve pour le troisième épisode de The Last of Us Donc on vient de nettoyer tout simplement ce petit secteur et apparemment on se dirige vers les quais pour rencontrer enfin notre ami Robert Je sais pas encore qui c'est, je sais pas si c'est moi qui ai raté un truc ou tout simplement l'histoire se découvre au fur et à mesure Bah écoutez on va pas tarder, on est parti hein Allez, à l'ancienne, maintenir Que j'ai raconté C'est lui C'est lui Non Sois pas méchante Stess Combat ou furtivité, vérifiez vos réserves J'ai 3 balles Donc je pense que Enfairé de Robert, faudrait bien obtenir sa parole, je sais pas ce qu'il voulait dire Donc furtivité on a pas le choix Y'a plus d'ennemis que de balles dans mon pistolet Ouais ouais j'ai compris, ils sont nombreux on a vu J'ai mon petit couteau d'exécution Euh Ah mais j'en ai qu'un je sais pas, ça s'utilise automatiquement Ah y'a une deuxième Euh j'aurais un peu de mal à passer derrière lui là Manifeste d'expédition Utilisez le CERN, être engulé Il va pas me repérer, il va pas me repérer, il va pas me repérer, il va pas me repérer Ah mais il gueule en fait, c'est pour ça qu'il faut utiliser le couteau je pense Pour en battre quelqu'un plus proche de notre ennemi je pense qu'il faut utiliser ce fameux couteau Donc lui il fait une ronde Dès qu'il tourne le dos il est mort Y'a pas quelqu'un à rouler ? Non C'est quoi ça là-bas ? J'pense que les bouteilles me servent à faire une diversion, je vais tester plus tard Oh ! Ah oui je suis mort ce que je le sais Oh putain de con J'ai pris une balle, et je l'ai raté Putain s'aide moi Il est mort ? Oh oh oh, voilà discrétion c'est fini J'en étais sûr que ça allait finir comme ça je sais pas pourquoi Je me fais jeter par où là ? Par où, par où, par où ? Ok Calme le jeu, calme le jeu Ça c'est dur à viser C'est bon bien joué test Alors donc t'es là Ma santé donc c'est les petites barres à gauche, à droite pardon Donc ça a l'air d'aller Je me suis pris une bastos mais bon Et je pense que pour ceux qui ont l'habitude de la console Ça peut aller encore la viser mais là c'est plutôt lent en fait Peut-être que je règle un peu la sensibilité Oh 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 Je te vois, je te vois piller Calme-toi On va de bouger 8 shots T'as un fusil toi ? Oh GG test Heureusement qu'elle est là pour remonter le niveau T'as plein de trucs à ramasser mais Bon d'abord on va nettoyer la zone Aïe 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 Calme-toi, calme-toi P'tain il se baissait P'tain il s'ébaissait Oh C'est réel Bon Fate de la mission Infiltration Apprend que t'as des bastos de soir Ça ça fait plaisir 17 Call of duty ça y est là Attends t'es un test elle est pressée elle veut le tuer ce mec hein je sais pas qui c'est mais voilà donc c'est juste des bouteilles de bière je pense qu'elle me dit plein parce que j'ai déjà le j'en ai déjà plein est-ce que tu avais des balles toi c'est celle que j'ai ramassé au début une brique on prend la brique donc apparemment j'ai cette petite cette petite icône en bas à droite comme vous pouvez voir une espèce de petite clé à molette là euh changer ah parce qu'il y a l'usure ok vous voyez 4 bar je pense que c'est le niveau d'usure euh select peut-être surin confectionner un surin appuie sur croix pour créer 3 surin euh manuel de collection ok ça va aller pour l'instant alors là j'ai une brique oh super utile la brique je pense que c'est juste aussi un élément de un élément de je vais trouver mon mot de diversion pardon ok donc là je te brille qu'on s'en fout et comment j'utilise cette barre que j'ai dans le dos ah mais ok ça s'utilise automatiquement Robert a dû se réfugier on y va un kit de soin ma belle Robert tu es mort Robert Joël beaucoup d'imagination dans les prénoms beaucoup d'imagination dans les prénoms carte de jeu ouais viens Robert on a rien du tout à se dire putain baisse ton arme allez vous faire foutre ouais j'ai vu hein Robert qu'est ce que t'as pris ? et ses réfugiés ici ou ici en haut en bas à droite on va monter là quand il a disparu le mec on a failli la voir on a failli la voir on va teint on va teint et j'y vais ah la rae et apparemment haha salut Robert mon petit Robert Tess Joël sans rancune pas vrai exactement ok oh putain il nous a manqué écoutez j'ignore ce qu'on vous a dit mais c'est faux ok je veux juste les armes tu veux nous dire où sont les armes ouais bien sûr mais c'est compliqué d'accord bon écoutez je vais tout vous expliquer je dois ah merde stop 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 merde arrête de gigoter tu disais je les ai vendus excuse moi j'avais pas le choix je m'étais engagé envers nous mais t'as misé sur le mauvais cheval il me faut juste un peu de temps laissez moi une semaine c'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer allez qui a nos armes je peux pas donnez moi juste quelques jours enfoirés oh putain qui a nos armes c'est les lucioles je les ai vendues aux lucioles je les ai vendues aux lucioles quoi écoutez ils sont presque tous morts on a qu'à on a qu'à y aller et finir le boulot on récupère les armes qu'est ce que vous en dites allez on s'en fout des lucioles on va les chercher c'est vraiment une idée de merde et maintenant on va récupérer notre marchandise comment j'en sais rien on peut leur expliquer écoute allons voir une luciole pas besoin d'aller très loin et ben voilà la reine des lucioles pourquoi vous êtes là pour affaire t'as pas l'air très en forme oui robert il me le fallait vivant les armes qu'il t'a donné elles n'étaient pas à lui j'en ai besoin ça marche pas comme ça à tess ça m'aurait étonné j'ai payé pour ces armes vous voulez les récupérer faut les mériter de combien de cartes t'as besoin rien à faire des cartes de rationnement j'ai quelque chose à faire sortir de la ville faites ça pour moi et je vous rends vos armes et même plus comment être sûr que tu les as d'après ce que je sais l'armée vous a décimé t'as raison là dessus t'as raison là dessus je peux vous montrer les armes je dois y aller vous en dites quoi je veux voir ses armes suivez moi on doit partir d'ici maintenant je sais pas si vous avez remarqué si vous avez sûrement remarqué pendant la cinématique le visage de Robert était super bien fait la pilosité et tout je sais pas pourquoi ils ont vachement incité sur lui pas sur les autres personnages bref on se barre hop des makasi les lucioles ont pas l'air si méchants que ça en fait oui je fais n'importe quoi tu grimpes ou non ok putain putain ce sont les lucioles ce qu'il en reste pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide par ici on te suit on te suit hein pourquoi maintenant on s'est fait discret on pensait quitter la ville mais il faut des boucs émissaires ils ont voulu nous pousser à bout on dirait qu'ils l'ont fait on essaie simplement de se défendre je pensais que c'était les méchants tout simplement alors là il y a du matos pièce pour améliorer vos armes joël donne moi un coup de main meuf elle va canner attend tu permets je me suis mis en mode fouinard tout le monde se connait quoi c'est la famille tout le monde se connait quoi c'est la famille elle trottine la meuf avec une bastos dans le ventre quoi stop les soldats c'est la sortie la porte sous le pont je suis pas très fan de ces trucs on peut se faufiler dehors même si je sais que c'est pas votre style on verra ce qu'il se passe allez on y va même si c'est ça elle nous connait bien la meuf elle connait notre style mais moi je le connais pas cette porte et ben qu'est-ce qu'il se passe je vois rien moi ah oui il y a juste un trou entre nous et la porte ok faut passer par là bas quoi elle fait pour se déplacer vite comme ça accroupie elle comment ils sont handicapés comme ça alors elle est accroupie elle est debout contre le mur en face des soldats je prends celui là faites le tour pour l'autre ok on va faire comme ça alors le furet il y a juste une briquette c'est quoi le plan maintenant ? ok on va faire ce qu'on peut hein hop ah je peux confectionner un truc on va tester donc select euh lame, scotch, lien c'est encore confectionné suré ? je peux confectionner que ça ? ok personne ici ? personne ici ? dans le couloir ? personne ok ils attendent que j'avance en fait et bah c'est fermé là ils sont en force aujourd'hui quoi y'en a qu'un ? ok ok écoute c'est pas obligé de faire ça ça, c'est fait il est où l'autre ? il y a un là-bas t'as rien sur toi ? à part un couteau dans la gorge c'est un peu un couteau en fait c'est une espèce de lame avec un bout de scotch autour de la poignée t'as rien sur toi tiens fais du bouquin toi quand tu te déplaces un là-bas un là-bas un là-bas qui vit oh il a battu un, deux, trois ? j'en avais vu que deux oh ça va être tendu là Tess ? ils sont face à face là qu'est-ce que je fasse ? ah ok euh Tess tu veux pas qu'on le fasse en même temps là ? il faut tout faire ici hein allez allez qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? ils sont partis par où tout à l'heure ? ils sont descendus là je pense hein ? si tu veux je le prends je sais pas ce que je vais en faire mais c'est pas là-bas là ? les filles ? hop 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 ! oh putain il m'a fait flipper le mec c'est bon les filles ? merci qui ? merci Joël allez ok comment tu te sens ? comment tu te sens ? plus pour longtemps ? ouais c'est une personne genre ? une marchandise en plus oh elle t'arrive même plus à ouvrir une porte elle a réussi à battre un garde mais pas ouvrir une porte quoi t'approches pas dés lâche-la Tu me dis quelque chose, toi. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une baille. Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrai compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joël. Marlène ? Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Donc ça y est, on a enfin la garde de la petite gamine. Ellie qu'on peut voir sur les couvertures, etc. Par contre, moi je dois juste la ramener au tunnel. Mais ? Quoi ? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi je te suis. Euh, expert, expert. Je me suis resté un peu là. Je me suis resté un peu là. Moi je serais passé par les égouts. Bon. Par où on passe ? Par où on passe ? Il y a rien à fouiner là ? Rien ouvert, rien ouvert. Bon, mais c'est par là alors. Oui, on a compris, on est menacé. Par là peut-être ? Ouais ? Elle vient gamine. Par ici. C'est quoi ça là-bas ? C'était une flaque d'eau ? Ouais. J'ai cru que c'était une arme, ça a brillé là-bas. Ecoutez, je pense qu'on approche de la fin du troisième épisode. Toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte efficacement. On va trouver juste un petit endroit pour clore cet épisode. Bien sympathique, donc c'est bien comme je pensais. On découvre un peu la situation au fur et à mesure du début du jeu. Moi tu vois que je suis discret et toi tu marches comme ça. Avec ton petit couteau là. Ici ça a l'air pas mal. Bon, mais merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Tu te tais, je parle. Gamine. Ok, donc ce sera l'objectif du prochain épisode. Merci à tous. Ciao !